Bonjour, la distribution des denrées alimentaires aux populations vulnérables en cette période de pandémie de coronavirus est à la une de plusieurs journaux. Réumi Quotidien renseigne à sa une que la polémique commence par rapport à cette grande opération de distribution de vivres. L'analyste de ce journal note que nous vivons dans un pays où la polémique fait partie du quotidien. Elle se balle souvent sur la mauvaise foi et a pour vocation de semer le doute et le trouble dans la cohésion sociale. C'est en cela qu'elle est pernicieuse car elle nous fait perdre beaucoup de temps. Cependant, elle peut par moment servir à alerter qu'il y a de droit afin que les rectificatifs nécessaires soient apportés à des situations qui méritent une très grande attention. Ainsi, s'agissant de la grande opération de distribution de vivres entamée ce samedi, la polémique a déjà installé ses quartiers d'abord sur le coût du transport des produits, ensuite sur le comportement des convoyeurs et enfin sur les bénéficiaires réels ou potentiels. S'agissant du transport, des informations certainement non vérifiées ont circulé sur le coût de convoyage qui serait de 6 milliards de nos francs, ce qui bien entendu serait exorbitant. En réaction à la polémique suscitée par cette rumeur, Diopsy, qui a gagné le marché, n'a pas manqué de préciser que le coût va tourner autour d'un milliard et demi, ce qui se rapproche du milliard dont le ministre Mansourfaye a parlé. Note Assane Somba lire à la page 4 de ce journal et à la page 5 du même quotidien, Mansourfaye parle d'un virgule 5 milliard au lieu de 6 milliards concernant le transport de l'aide alimentaire. Réoumi Quotidien se penche aussi sur la situation épidémiologique et renseigne que Lougat connaît une ascension fulgurante avec 25 cas positifs. Restons avec Réoumi qui rapporte le grand oral d'Abdoulaye Huilane. Le maire de Kafrine estime que la situation au Sénégal est déjà difficile, mais prédit qu'elle peut être pire. À la une de Réoumi Quotidien, l'on évoque la dette africaine et ce journal parle d'un moratoire à la place de l'annulation. Quand, en ventière, dans son discours à la nation française, le président Emmanuel Macron avait plaidé pour l'annulation de la dette africaine, rejoignant en cela la forte demande de certains chefs d'État africains comme Macky Sall, beaucoup nourrissait l'espoir qu'il sera entendu par les créanciers du Nord, qu'ils soient du public ou du privé. Mais Konini, ce qui a été finalement décidé, c'est un moratoire qui est en différé de paiement. C'est Paris qui a obtenu le moratoire auprès des créanciers bilatéraux et privés, renseigne Réoumi Quotidien qui souligne que le montant dont il est question est de 20 milliards de dollars, ce qui est en deçà de ce que les ministres des Finances de l'Afrique avaient demandé, c'est-à-dire 40 milliards de dollars. La Chine, considérée comme l'un des plus grands créanciers de l'Afrique, avec une dette estimée à 145 milliards de francs CFA, a accepté le principe d'après Réoumi Quotidien. Réoumi Quotidien, revenant sur la rencontre avec la presse organisée hier par le mouvement Frappe France Dégage, informe que la police a dispersé la conférence de Guimari Usagna et compagnie sur ordre du préfet. Et ceci entre dans le cadre de l'interdiction de rassemblement pour stopper la propagation du coronavirus, qui se poursuit cependant sur un encroi à Réoumi Quotidien qui dresse la situation épidémiologique et informe que huit nouveaux cas positifs dans deux communautaires. Et ces deux cas ont été détectés aux parcelles à Séné et à Mbawar. COVID-19, Didier Raoult, donne la date de la disparition du virus, barant ça à une Réoumi Quotidien. Réoumi note que c'est dans une nouvelle vidéo diffusée dans le site de Yahoo que le professeur de microbiologie a publié des chiffres des dernières études réalisées à l'IHU Méditerranée et infections. Professeur Didier Raoult ira sur le monde sur la pandémie du COVID-19. Selon ce chercheur, il est donc possible que l'épidémie disparaisse au printemps. D'ici quelques semaines, il n'y a plus de cas pour des raisons qui sont extrêmement étranges, mais qu'on a l'habitude de voir pour la plupart des maladies virales respiratoires. Je crois que c'est assez banal, assure-t-il. Dans cette vidéo de 11 minutes, le patron de l'IHU de la Timonde, très optimiste et rassuré, avec des chiffres à l'appui, a expliqué dans la foulée que le virus était de moins en moins présent à Marseille. Restons avec Réoumi, dont l'analyste estime que le MSC atteint par le COVID-19 relativement à la décision de Trump de suspendre la participation américaine. La rubrique « Au-delà des faits d'Assane Sombre » est à lire à la page 4 de ce quotidien. Et à la page 5 de Réoumi Toujours, l'an nous apprend que le Sénégal a franchi le cap des 300 cas. Après une semaine de baisse du nombre de cas, la situation épidémiologique du COVID-19 connaît une hausse. Hier, 15 nouveaux cas ont été testés positifs, ce qui fait que le Sénégal dépasse la barre des 300 cas, avec 314, dont 190 guérisons, 2 décès, 1 évacué et encore 121 patients sous traitement dans les hôpitaux. Suleymane Gueye-Sissé de la LD Debout a tiré sa révérence, nous apprend au même moment Réoumi Quotidien. Réoumi Quotidien évoque principalement la distribution de vivres et informe qu'un comité de pilotage est en gestation. Ce journal infirme que ce comité sera bientôt mis en place pour prendre en charge la distribution du riz pour laquelle la polémique a été déconfinée au Sénégal. La révélation a été faite hier par Seydou Gueye, ministre conseiller en communication à la présidence, qui a soutenu que le comité sera composé de l'état, de la représentation parlementaire, dont toute sa diversité, de l'opposition comme de la majorité à l'Assemblée nationale, de la société civile et de tous les acteurs, dont la présence pourrait contribuer à la consolidation de la transparence. Réoumi Quotidien exige aussi la transparence dans la gestion des fonds force COVID-19 et la distribution des vivres. Au même moment, Réoumi Quotidien livre la recette d'Ajibou Soumare pour se relever de la crise. L'ancien premier ministre est à lire à la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, qui dresse aussi la situation épidémiologique du coronavirus, et fait état de deux cas issus de la transmission communautaire et 21 nouveaux cas positifs au total. Ce n'est pas encore la fin pour Boy Bambara, semble dire Réoumi Quotidien, où l'ancien lutteur démont sa mort et tire sur ceux qui ont propagé cette rumeur. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada